Bonjour et bienvenue pour ce tutoriel vidéo qui va vous permettre de voir comment on peut faire un pointage sur une chronophotographie à l'aide du logiciel régressi. Alors on commence et la première chose à faire c'est de lancer le logiciel régressi. On se retrouve face à une magnifique page blanche et on va aller dans le menu fichier et on va faire nouveau et parmi les choix qui se proposent à nous on va aller dans images et dans images évidemment chronophotographie puisque le but du tutoriel c'est justement le pointage d'une chronophotographie. Dès qu'on choisit ce menu une nouvelle fenêtre se lance et pour l'instant il n'y a rien puisqu'on n'a pas encore choisi la chronophotographie. Il va aller falloir chercher le fichier qui contient la photophotographie. Ouvrir évidemment on cherche l'image ici ce que j'ai choisi c'est exemple de chronophotographie.png Je clique dessus, l'image s'affiche en même temps que la détermination de l'échelle. Alors je vais fermer la fenêtre et je vous rappelle que quand on fait un pointage que ce soit un pointage vidéo ou un pointage sur une chronophotographie, On a besoin d'une échelle, en fait deux échelles, une échelle spatiale qui va nous permettre de repérer les mouvements et une échelle temporelle qui elle est en gros le chronomètre. Pour ce faire dans régressif, nous avons ici que je vais bouger le repère. Donc ce repère je vais le placer à un endroit quelconque, idéalement je me mets sur la première position. Voilà, j'ai donc déjà un repère, il faut également donner l'échelle. Pour donner l'échelle, on a un bâton ici, oui enfin pas vraiment un bâton mais bon ça nous permet de représenter l'échelle. Et ça tombe bien parce que normalement dans une chronophotographie, on a évidemment une échelle. Cette échelle, ce bâton se déplace, on déplace les extrémités. Et ici sur notre chronophotographie, on a une belle double flèche qui nous indique les deux mètres. Il va donc falloir maintenant donner dans régressif toutes ces mesures. Et c'est l'onglet, c'est l'icône ici en haut, échelle. Et quand on appuie sur échelle, à nouveau on a cette petite boîte de dialogue, celle qu'on avait au début quand on a ouvert l'image, qu'on va pouvoir compléter. Les symboles des axes horizontaux et verticaux, x et y, on va laisser comme ça. On a en troisième ligne l'intervalle de temps, c'est à dire l'espace entre chaque position, l'espace temporel, la durée entre chaque position. Ici on a un écart de 0,10 seconde et on a donc cet intervalle 0,10 seconde. Je vous rappelle, c'est en informatique, le séparateur de la partie entière de la partie décimale, c'est le point. Ici sur la quatrième case, c'est cette fois la longueur du bâton, notre référence de distance. Par défaut, elle est notée sur un mètre et ici, on a mesuré la double flèche et cette double flèche fait 2 mètres. On met donc 2 mètres. On clique sur OK et il ne reste plus qu'à faire le pointage. Pour faire le pointage, on va faire les mesures et nous avons à disposition un outil bien pratique qui s'appelle Loop, qui permet quand on passe en mode mesure d'avoir un zoom local sur la partie à pointer. Je fais donc le pointage des différents points et dans le bon ordre. D'abord le point M1, puis ensuite le point M2, puis le point M3, puis le point M4 et enfin le point M5. Une fois que j'ai fait mes pointages, je vais pouvoir cliquer sur traiter pour faire le traitement de données. Je peux également remettre à zéro tout mon travail. Je peux annuler mes derniers points, le dernier point que j'ai fait. Je peux effacer un point particulier parce que j'ai fait un mauvais pointage. Ensuite, si on clique en fait dans traiter, ça nous renvoie vers Regressi. Ça nous met le nom de la chronophotographie et vous avez le tableau des valeurs. Et maintenant, on peut après commencer à travailler dans Regressi. Ça, c'est une autre histoire. Merci de votre attention. A bientôt. Pointez bien vos chronophotographies et amusez-vous. Sous-titrage ST' 501